C'est parti ! Allez, dis-moi. Excuse-moi, on peut faire beaucoup à l'éloignement ? Bien sûr. Samuel Ben Sarah. Ah oui, il nous rattache à moi, à l'éloignement de Samuel Ben Sarah. On n'entend que des bonnes nouvelles. Alors, on est dans une paracha qui nous parle de choses qu'on adore. Puisqu'en fait, c'est une paracha qui parle des habits. Paracha entière consacrée aux vêtements. Aux habits du Kohen Gadol. On est très contentes parce qu'on se dit que si la Torah, elle consacre une paracha entière, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental dans nos armoires et dans nos après-midi shopping. Vous êtes d'accord ? Oui. Alors, on va essayer de comprendre. Toute la paracha, elle vient et elle nous décrit, en fait, de long et en large, comment étaient les habits du Kohen Gadol avec énormément de précision. Qui était le Kohen Gadol ? Eh bien, c'était en français ce qu'on appelle le grand prêtre. Et c'est celui qui servait de façon spéciale au sein du Mishkan, d'accord ? Au sein du sanctuaire. Et il avait une avoda particulière, un service particulier. C'est quoi ? C'est qu'en fait, c'est le seul qui pouvait rentrer le jour de Yom Kippour dans le Kodash HaKodashim, dans le Saint des Saints, pour y faire une prière très très spéciale. Prière tellement spéciale qu'en fait, elle allait protéger tout le peuple juif pour tout le reste de l'année. D'accord ? Alors, pour ce service spécial, eh bien, il lui fallait ses huit habits. Ses huit habits, pardon. Et même pendant tout le reste de l'année, il lui fallait ses huit habits. Et donc, on peut se poser la question, mais c'est bizarre quand même, parce qu'à priori, on parle de prière, on parle de sanctuaire, on parle de service du cœur, on parle d'intégrité. Donc, pourquoi c'était tellement important que le Kohen s'habille de telle façon, jusqu'au point que la Torah, elle vient et elle y consacre une paracha toute entière ? Alors, si on comprend en fait la fonction et la raison d'être de l'habit du Kohen Gadol, eh bien, on va comprendre la raison d'être de nos habits à nous. Parce que nous, les femmes, on a une très 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 grande connexion avec le Kohen Gadol, notamment au niveau vestimentaire. Comment je sais ? Eh bien, tout simplement parce que quand je regarde dans la paracha, je vois que les habits du Kohen Gadol sont composés de deux matières. En l'occurrence, il y a marqué chèche et il y a marqué argamane. L'argamane, c'est du pourchèche, je ne sais plus c'est quoi comme matière. Mais ce qui est très intéressant, c'est que... Tu n'arrives pas à attendre un moment où tu vas résister. Ce qui est très intéressant, c'est quoi ? C'est que ces deux matériaux-là, on va les retrouver dans le poème de Echette Reil, le poème qui parle de la femme juive, quand justement, on nous parle de ses habits. On nous dit quoi ? Donc, on comprend quoi ? On comprend que, en fait, l'habit que porte la femme juive au quotidien a quelque chose en commun avec l'habit du Kohen Gadol. Chaque matin, lorsque l'on s'habille, on va retrouver un petit peu du Kohen Gadol dans nos vies. Grâce à quoi ? Grâce à nos habits. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas du tout de superficiel quand on parle d'habits. Et cette parachale nous apprend pourquoi on a intérêt à comprendre pourquoi on s'habille. Comment on s'habille ? C'est quoi le dress code de la femme juive ? Et qu'est-ce que ça vient nous apporter de splendide et d'élevé dans nos vies. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces huit habits du Kohen Gadol, eh bien, ce n'étaient pas de simples habits. Dans le sens où quoi ? En fait, de Talmud nous dit que chaque habit, eh bien, quand on le voyait chez le Kohen Gadol, ça nous donnait envie de faire Teshuvah. Et chaque habit nous faisait faire Teshuvah par rapport à quelque chose de différent. Par exemple, il avait ce qu'on appelle un tzit, c'était une espèce de couronne. Et quand quelqu'un qui avait, par exemple, de l'arrogance, c'est-à-dire qu'en fait, il était hautain, il avait la tête haute, et il voyait ça chez le Kohen Gadol, tout d'un coup, il faisait Teshuvah. Ou bien, par exemple, il avait ce qu'on appelle le pectoral, il y avait sur le effroi, d'accord, le pectoral, c'était ce qui portait sur lui, eh bien, il y avait douze pierres précieuses dessus, qui représentent quoi ? Les douze tribus du peuple juif. Ça vient incarner quoi ? Ça vient incarner la diversité, la tolérance. Alors, quand on avait mal jugé quelqu'un, par exemple, quand on était intolérant aux gens qui sont différents de nous, il suffisait de voir le pectoral qui incluait les douze tribus. Ça va ? Ça va ? Alors, ce allez-vous. Il suffisait de voir le pectoral qui avait les douze tribus, ça veut dire qu'il incarnait en fait la diversité, pour tout d'un coup, faire Teshuvah, ah, cette personne-là, j'aurais voulu accepter sa différence. Ah, cette personne-là, j'ai mal jugé. D'accord ? Qu'est-ce qu'il avait d'autre ? Il avait sa tunique. Si quelqu'un avait blessé une autre personne, et il ne s'en voulait pas d'avoir fait ça, eh bien, le fait de voir la tunique sur le corps du Kohen Gadol, eh bien, faisait que quoi ? Que cette personne allait faire Teshuvah par rapport au mal physique qui avait été fait. C'est quoi faire Teshuvah ? Faire Teshuvah, ça vient du mot « la chuvou ». Ça veut dire faire un retour vers soi. C'est pas un changement extérieur, mais c'est en fait se reconnecter à son soi intérieur. Il y avait une sorte d'effet miroir, qui fait que quoi ? Que quand je voyais l'habit extérieur du Kohen Gadol, ça me renvoyait à mon être intérieur. Alors, venons, on va essayer de comprendre. C'est quoi la fonction de la vie ? D'où ça vient les habits ? Vous savez qu'à la base, Adam et Ève ont été créés nus. Et ils se baladaient. C'est très bizarre de l'imaginer. Moi, quand mes enfants me disaient « Mais vraiment, Adam et Ève, ils étaient nus, c'est bizarre ! » Eh bien, ils se baladaient et « Loïd Bochichou ». C'est quoi Loïd Bochichou ? Ils n'étaient pas du tout gênés d'être comme ça. Tu peux te décailler comme ça, je vois bien. Voilà, comme ça, je vous vois très bien. Ils n'étaient pas du tout gênés. Quand est-ce que ça arrivait, les habits ? Eh bien, ça arrivait après la faute. Après la faute, Dieu leur a dit « Voilà, vous avez fait cette chose-là, qui a en fait changé votre nature. Eh bien, je vais vous donner un outil fondamental qui va vous permettre finalement de vivre avec ça. » C'est quoi ? C'est le bégued. Bégued, c'est la première chose qui a été donnée à Adam et Ève après la faute. Vous comprenez qu'on n'est pas du tout dans une superficielle. On est dans quelque chose de très, très profond dans l'essence de l'être humain. Alors, pourquoi c'est tellement important ce vêtement ? Parce qu'en fait, le vêtement, ça vient nous rappeler que le corps est que secondaire. que je suis plus que mon corps, que je suis au-delà de mon apparence. D'ailleurs, il n'y a rien de plus insupportable, notamment pour une femme, d'être réduite à quelque chose de purement physique. On se relationne à nous par rapport à notre physique. C'est la pire des insultes. Donc, l'habit, la première fonction, c'est que je te rappelle que je suis au-delà de mon corps. Je suis au-delà des apparences. Et c'est la première fonction des habits et on en a besoin au quotidien. D'accord ? D'ailleurs, Beged, en hébreu, ça veut dire tromperie. Ça veut dire trahison. Be good, c'est une tromperie, c'est une trahison. Quand tu dis Nelly, si on se dit, allez, viens, on se fait une après-midi shopping, on va choisir des habits, on se dit, viens, on va choisir des trahisons. Viens, on va choisir des tromperies. C'est curieux. Et la chaîne à Kodesh, elle vient me dire, c'est quoi l'essence de la chose ? D'accord ? Pour te dire, les apparences sont trompeuses. Donc, je porte des tromperies. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le Beged, regardez, c'est incroyable. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si on avait pris les 4 premières lettres de l'alphabet, Aleph, Beth, Gimot, Dalet. Mais on avait enlevé le Aleph. Comme pour te dire, justement, si tu te relationnes avec moi que par rapport à mon avis, que par rapport à mon essence, en fait, tu as dissimulé le Aleph, le Ani. Tu as oublié que j'étais quelqu'un de beaucoup plus important que les apparences. Ça vient rappeler qu'en fait, eh bien, je ne suis pas ce que l'œil voit. Vous voyez la fonction du Beged ? Beged, c'est le jeu du jeu. C'est un jeu qu'on est obligé de jouer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est obligé de montrer qu'on est au-delà de ce qu'on est vraiment, de ce qu'on voit vraiment. D'accord ? C'est pour marquer qu'il y a une distance entre mon corps et mon être. Ça, c'est la fonction du Beged. Qu'il y a une distance entre mon apparence et mon essence. Entre mon intériorité et mon expériorité. Entre mon être et mon paraître. Et ça, on en a besoin au quotidien. C'est comme ça qu'on va se relationner entre nous. Et c'est déjà la première fonction du Beged. Elle vient rappeler que finalement, les apparences sont trompeuses. Et en vérité, on a besoin de ce rappel. Pourquoi ? Parce que, tu vois, lui, il a l'air d'être très religieux. Il a un chapeau et une barbe qui te dit que c'est quelqu'un de bien. Et moi, mes enfants, c'est... Attention ! Non, mais maman, il a une kippa ! Ça ne veut rien dire. C'est clair ? Non, mais il a l'air très gentil. On ne sait pas. On ne sait pas. Il a l'air très gentil. Il est sûrement très gentil. Mais on ne peut jamais savoir. Et à l'inverse, des fois, des membres, je ne sais pas, tu piques une crise au supermarché parce que tu n'en peux plus, parce qu'il y avait la queue, parce que la caissière, elle t'a mal parlé et tout. Et à la fin, tu sors et tu te dis, oh là, les gens, ils m'ont prise pour une folle furieuse. chose que je ne suis pas. Pas du tout ! Je sais que les apparences sont trompeuses. Ça veut dire que ça peut être dans un sens comme dans un autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la vie, c'est la première chose qu'ils viennent nous rappeler. C'est pour ça que c'est très sain dans les relations humaines. C'est que ça vient te rappeler que mon intérieur, il est au-delà de ce que tu vois et que tu dois absolument ne pas t'arrêter aux apparences. Et essayer d'aller chercher le Annie, le vrai Annie, à travers le béguède que je mets. Première fonction de l'habit. Maintenant, la deuxième fonction de l'habit. Ce qui est, en fait, vous allez voir, quelque chose de très paradoxal. C'est que, en fait, cette guida, cette tromperie, elle m'est utile aussi à moi. Je m'explique. On a dit que, bête guimelle d'alètes, ce sont les trois premières lettres, sauf que j'ai enlevé le aleph. C'est la première explication du béguède. C'est pour oublier, pour se souvenir que je suis quelqu'un au-delà de mon béguède, au-delà de mon apparence. Mais regardez la particularité. Bête, guimelle d'alètes, sont trois lettres qui se suivent. Quand on a trois lettres qui se suivent en hébreu, ça vient toujours montrer un mouvement. Comme par exemple, nun samer ayin. Ces trois lettres qui se suivent dans l'alphabet, ça donne quoi ? Noséa, je voyage. Ça implique un mouvement. Ou alors, Rechintav. Trois lettres qui se suivent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire réseau. C'est encore une fois quelque chose. Réseau. Rechette. Comme rechette révratée. Encore une fois, ça implique un mouvement. Eh bien, le béguède, aussi, il implique un mouvement. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi ce mouvement ? Ça veut dire qu'en fait, je peux également être inspirée par ce que je montre. Cette hypocrisie qui est très saine, elle peut m'être utile à moi. Alors, pas seulement pour la société, mais pour moi. Ça peut être ce béguède, quelque chose qui va me connecter, en fait, à mon vrai ami. Je m'explique. Parfois, on agit par convention. Imaginons, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'étais là, j'étais dans un bouchon. La fille devant moi, elle ne bougeait pas. J'étais dans la rue de l'école et j'allais exploser, j'allais klaxonner. Puis là, je vois le directeur d'école et je me retiens. Et finalement, le bouchon, il est passé une t'avance. Tu te dis quoi après ça ? En fait, je suis capable. Je l'ai fait entre guillemets par pression sociale, mais cette pression sociale, en fait, elle m'apporte beaucoup. Ou par exemple, on est au boulot comme ça et il y a quelqu'un qui nous provoque en réunion. Et toi, tu vois tous les autres collègues et du coup, tu réagis avec classe, avec retenue. Et tu dis, mais voilà, je suis capable. Cette hypocrisie, en fait, elle m'est utile parce que je me rends compte de quoi je suis capable, que quand je veux vraiment, parce que j'ai un intérêt, en fait, à jouer sur les apparences, pas à jouer sur les apparences justement, j'ai intérêt, en fait, à sauver les apparences, et bien, tu te dis, d'un coup, en fait, c'est un entraînement qui est positif pour moi. Ça veut dire, c'est encore plus profond que ça. C'est pas simplement que mon apparence, elle présente un décalage avec mon essence. Ça, c'est la première fonction du béguette, c'est le rappel. Mais c'est que, en fait, mon essence peut être influencée positivement par mon apparence. Vous comprenez ou pas ? Ça veut dire que quand je soigne mon apparence, en vérité, je peux soigner aussi mon être intérieur. Ça va avoir une influence. Je vous raconte une histoire personnelle qui m'était arrivée, j'ai pensé à ça ce matin en préparant le cours, à quel point, par exemple, quand on soigne son apparence, ça nous valorise nous-mêmes à nos propres yeux. Il y a 5 ans, j'ai été hospitalisée. Je vous raconte dans quelques conditions j'ai été hospitalisée. En fait, je devais faire une visite de routine à l'hôpital. Et pour vous dire à quel point j'ai été en touriste, j'ai mis mes poivrons dans le four. D'accord ? Heureusement que j'ai mis la minutrice. Et je suis partie. Vous allez aller dans l'hôpital, il est en face. D'accord ? Je me dis, au maximum, je reviens dans une heure. Je suis par là, je suis revenue deux mois et demi, après. Enfin, un mois hospitalisé et un mois et demi avec un bébé en couveuse et à lui donner du mon lait. Donc, il fallait lui amener tous les 3 heures. Deux mois et demi hospitalisé. Et donc, quand j'arrive au début, je ne contraprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Mais vraiment. Ils m'ont dit, on va te garder la nuit. J'ai dit, ils vont me garder la nuit. Oh là là, on va se chavate et tout. J'avais rien compris au film. Finalement, le lendemain, ils me disent, bon, tu vas rester le week-end et en fait, dimanche ou lundi matin, ils m'ont dit, tu ne partiras pas d'ici dans cet état-là. Tu vas être gardée en supervision et tu ne ressortiras pas avant d'avoir donné naissance. mais moi, j'étais resté 3 mois. Je ne m'attendais pas du tout. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'il m'annonçait des très 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 mauvaises nouvelles. Et bien, j'étais, je ne sais pas, j'étais toute en pyjama, je ne prenais pas ma douche, j'étais une foulard comme ça en serre-pierre. Et puis, un jour, je me dis, ce n'est pas possible, je me prends en main. Ça y est, je sais que ça n'a rien changé aux nouvelles médicales, mais je ne veux pas me laisser aller. Je suis descendue, donc j'avais le droit quand même de descendre dans le centre commercial de l'hôpital. Il y avait un magasin de pyjama. Je vous ai acheté un, deux pyjamas. Et surtout, alors après ça, j'ai fait une affrachatrala dans l'hôpital. Ça, c'était très très sympathique. Et du coup, c'était trop sympa parce que Mindy, j'ai fait venir Mindy. Il y a cinq ans. Il y a cinq ans. Et du coup, elle est arrivée, elle a vu toutes les femmes que j'avais réunies pour faire la affrachatrala. Elle a dit, mais c'est génial, mais il faut monter un bête rabat. Elle dit, si. Et du coup, ça lui a donné l'idée à monter un bête rabat d'ailleurs. Donc, il y avait tout le côté prière. Il y avait la synagogue dans l'hôpital. Donc, je pouvais descendre dans la synagogue ou l'hôpital. Il y avait des fois où je me perdais dans mes tifilotes devant le harang de codèche. Mais à côté de ça, il y avait aussi le fait que je ne voulais pas me laisser aller festivement. Et donc, je me rappelle, j'ai fait venir une manucure. Alors, je ne fais jamais la manucure, mais c'était important. Et j'avais dit au fil de l'hôpital, venez, on prend soin de nous. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu prends soin de toi, tu soignes ton extérieur, ben finalement, même ton intérieur, il se renforce. Et je me rappelle, il y a même une médecin qui est venue me voir qui m'a dit, franchement, c'est incroyable. Je te félicite parce que je vois que tu te prends en main, que tu ne te laisses pas aller et tout. Et en fait, ce n'est pas anodin. Je pense que le fait justement de ne pas m'être laissée aller, physiquement, c'est ça qui m'a permis, qui m'a donné la force de ne pas me laisser aller moralement. D'accord ? Donc, ça, c'est voilà, je me suis rappelée de ça. Et vous comprenez qu'en fait, c'était entre moi et moi-même. C'est ça le plus important. Ça veut dire, le personnel hospitalier, je m'en fichais complètement, personne n'est venu me voir, enfin si, mon mari, voilà, mais globalement, il n'y avait pas de copine qui venait m'en fichait. C'était entre moi et moi-même. J'avais besoin de ça, en fait, ça m'a permis de me revaloriser et de retrouver le moral. D'accord ? Donc, ça, c'est toute la force de l'habit de la femme. Il y a cependant une différence avec l'habit du Kohen Gadol. L'habit du Kohen Gadol, comme je vous ai dit, avait pour vocation d'influencer les autres. Il faisait tes chouva quand il le voyait. L'habit de la femme a pour vocation de l'influencer elle-même. C'est pour ça que c'est écrit Marbadim Hasta La. Elle s'est fait pour elle. Des beaux couvres dits Chez Bargaman Levoucha. Pour elle, Hasta La. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'instar de l'habit du Kohen Gadol, eh bien, ça pouvait provoquer une transformation intérieure. L'habit extérieur provoquait une transformation intérieure. Sauf que pour le Kohen Gadol, c'était chez les autres. Et chez la femme, c'est quotidiennement et c'est chez elle-même. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont encore de comment ? Ces habits, les habits du Kohen Gadol, les habits de la femme. Eh bien, c'est écrit comme ça que c'est les cavodes veletiférettes. L'habit du Kohen Gadol, il devait être les cavodes. Alors, voilà comment je l'ai traduit. Il devait être respectable. Donc, il devait avoir un habit respectable. Véletiférettes, c'est quoi ? C'est qui inspire le respect. C'est encore un cran au-dessus de respectable. Cavodes, vétiférettes. D'accord ? Je me suis rachète, t'as l'air de bien réfléchir. C'est quoi cette notion de cavode ? C'est quoi cette notion de cavode ? Quel est le lien entre les habits et le cavode ? En quoi les habits viennent provoquer chez moi-même ou chez les autres du cavode ? Juste que vous compreniez l'enjeu de la question. On peut arriver finalement à être dans une course au paraitre, course aux fringues, course aux habits sans justement que ça provoque cet effet intérieur. D'accord ? Moi, ce que je veux, c'est que du coup, ça va travailler chez moi ce qu'on appelle un cavode atini, le respect de moi. D'accord ? Tout comme chez lui, il provoquait le respect chez les autres. Et bien, elle, la femme, elle va provoquer chez elle le respect de soi. C'est quoi la notion de cavode ? Alors, le cavode, c'est ce qui fait le lien entre le visuel et le mental. Je m'explique. Quand il y a un Sefer Torah, par exemple, qui est sorti à la synagogue, finalement, c'est quoi un Sefer Torah ? C'est de la peau de... C'est du parchemin, c'est de la peau de bête avec de l'encre. Mais pourquoi on dit le Sefer Torah ? Parce que quand on le sort, il y a toute une procession, qu'il est dans le Aaron Kodesh, qu'il y a tout le monde qui va se lever, qu'on va chanter, qu'ils vont le soulever, qu'on le sort que très rarement. Et donc, en fait, toute cette procession, ça fait que, finalement, je le vois encore au-delà du visuel. C'est pas un simple parchemin avec de l'encre, mais ça va me connecter, en fait, à l'intériorité de ce qu'il y a écrit dans le parchemin. À la profondeur, à l'authenticité, à la vérité, au émettre qu'il y a dedans. Et en fait, ma Neshama, qui est mon intériorité, elle va le ressentir aussi. Et donc, tout d'un coup, on va le sortir, moi, je vais avoir un petit frisson, un petit sursaut. Ça va provoquer chez moi quelque chose de très spécial. D'ailleurs, on a rigolé ce Shabbat. Pourquoi ? Parce que, quand on ramène aussi le Sefer Torah, quand on le ramène après l'avoir eu, on ramène dans le Rang Kodesh, il y a encore une procession. Et juste avant, il y a quoi ? Il y a les enfants qui chantent. Im laur Hashem leolam. Donc, il y a tous les enfants qui sont là qui chantent. Et c'est trop marrant parce qu'il y avait ma fille qui a un an, Shira. Et en fait, elle était là et elle voit tout le monde qui chante. Elle a un an. Qu'est-ce qu'elle fait et elle met sa main comme ça sur le Sefer Torah ? Naturellement. ça veut dire elle a compris le Kavod au-delà de ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très très pnimé. C'est très très profond. D'accord ? Alors, pourquoi moi je dois m'habiller de façon méhubédète, de façon respectable ? Parce que j'ai une Nechama et quand je m'habille de façon respectable, c'est ma Nechama qui va ressortir. D'ailleurs, comment ça s'appelle la Nechama ? Un des noms de la Nechama, c'est Kavod. Et donc, en fait, quand je vais le faire, ça va faire ressortir mon intériorité à mes propres yeux. D'accord ? C'est pour ça que c'est important, les filles, pas de laisser aller. Même quand on est chez soi. Même quand on est en mode work from home, d'accord ? On travaille de la maison. On doit se préparer. Tu bosses de la maison, toi ? Parce que si tu te laisses aller physiquement, tu vas te laisser aller mentalement. Vous êtes d'accord, Chantal ? Oui, tout à fait. Et, respecte soi-même. Exactement. Qu'est-ce que, et ça, c'est très important, c'est que le respect de soi ne dépend de personne. le cas où d'être smic, c'est moi avec moi-même. Mon entourage, mon voisinage peut ne pas connaître ma valeur si moi, j'ai du respect pour moi-même. Peu importe. Et à l'inverse, tu as des gens qui sont très respectés mais eux-mêmes, ils se dévalorisent. Et alors, tu te dis, mais finalement, à quoi sert tout ce respect ? Qu'est-ce que ça vaut ? Si toi-même, tu ne te valorises pas. D'accord ? Et ça, c'est très important. Moi, j'avais entendu une histoire très mignonne de la femme du ravisraël de Sarcène. Elle était de passage en Israël et sa copine, donc une amie en commun qui s'appelle Hanaber, elle a raconté dans un cours, elle lui a dit venez, on va aller manger un fanafel. Bon, elle arrive, on lui donne le fanafel et puis là, en fait, toutes les chaises, elles sont repliées sur les tables. Alors, elle dit au restaurateur, vous pouvez nous installer les tables s'il vous plaît ? Oui, t'as qu'à manger debout, il lui répond. Elle lui dit moi, manger debout ? Mais tu sais qui je suis ? Annie Batmeller, je suis une princesse. Et lui, il a vraiment cru que c'était une princesse. C'est une princesse, je ne sais pas, et là, il a installé les trucs. Mais ça veut dire que c'est ancré. Annie Batmeller, je suis une princesse, moi, manger debout, ça ne va pas. Je veux le truc, je veux les couverges, je veux les... Et ce n'est pas pour qui elle se prend. Elle se prend pour rien du tout. Elle sait ce qu'elle est. Mais, je ne me laisse pas aller. Je ne m'autorise pas. Et à ce côté, je ne m'autorise pas à me laisser aller parce que sinon, je sais que même intérieurement, c'est quelque chose où moi-même, je vais me dévaloriser. C'est pour ça que c'est écrit Gvod Batmeller Pnima. Le respect de la princesse, c'est nous, les princesses. Pnima, Pnima, ce n'est pas à l'intérieur, ça peut aussi être à l'intérieur, mais le Pchat, c'est quoi ? C'est de l'intérieur. Pnima, elle se valorise elle-même. La princesse, pour être une vraie princesse, il faut te valoriser toi-même. D'accord ? Donc, comme je vous ai dit qu'est-ce qu'ils ont en commun, les habits du Kohen Gadol et les habits de la femme juive, et bien, comme je vous ai dit, l'habit du Kohen Gadol était là pour faire Teshuvah aux autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on voyait le Kohen Gadol, on disait « Ah, je veux me connecter à moi-même. » Et bien, l'habit de la femme, ça va lui faire faire Teshuvah elle-même. Quand elle va se voir, elle va s'habiller de façon méhubédette, respectable, elle va se souvenir de la Nechama qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. D'accord ? C'est pour elle-même. Le Kohen Gadol, il dit, il y aura bien comme ça, « Zeleman Ha'kherim », c'est pour les autres. La femme, « Zeleman Ha'kherim », c'est pour elle-même. Pour ce qu'elle se rappelle de qui elle est, de son importance et de sa valeur. D'ailleurs, il dit quelque chose encore plus fort, le Gaon de Milna, il dit, « Une femme, pour arriver à la vraie Irachamaim », je l'assure, c'est pas le Gaon de Milna qui avait dit, je ne l'aurais pas osé me dire, elle doit se sentir belle. Pour arriver à un vrai niveau spirituel, on doit se sentir belle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on se sent vraiment, vraiment la créature d'Hachem. Hello ! Écoutez bien, vous savez que quand Hachem, il a, donc il a, à Bié Chava, il a aussi mis des bijoux. Il a mis 24 kishoutim, 24 bijoux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il a ancré en elle, en chacune des femmes, cette possibilité de prendre à travers tous les matériaux qui existent et en fait, de s'embellir avec. Et écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit Ramiya comme ça ? C'est encore plus fort, il dit qu'à chaque fois qu'elle se rend plus belle, qu'elle rend les membres de sa famille plus beaux, qu'elle rend sa vie plus belle, son intérieur plus beau. En fait, elle sanctifie la matière avec laquelle elle embellit et comme ça, elle rapproche la guéoula. C'est fort quand même. Nous, on ne croit pas, nous, on croit qu'on met juste du maquillage make-up forever et en fait, tu provoques la guéoula. Tu t'es allée ça, Jess ? C'est classe, hein ? Vous avez bien fait de m'offrir un cadeau chez make-up forever. 50 hectares. J'y ai été ? Mais tu ne vois pas ? Elle, elle vous a remarqué. Alors, vous avez compris, en fait, c'est un cercle vertueux. Elle entretient son aspect extérieur parce qu'elle se souvient de sa beauté intérieure et aussi, c'est l'inverse. Elle a tellement conscience de sa beauté intérieure qu'elle ne peut pas supporter être fichala. Même entre les... C'est quoi fichala ? Comment on dit en français ? Négliger. Négliger. Même entre les quatre coudées de sa maison. Vous avez compris ? Et on voit, on est rentré dans le Cronèche dans le mois de Hadar. Ça va bientôt être pourri. On a encore un petit mois devant nous. Mais c'est toute la force de Esther. Vous savez, il y a un moment où ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal dans la Megillah. C'est quoi le point de renversement de toute la Megillah ? Le Vena Forkhu, c'est quoi ? Elle s'est revêtue, revêtue, elle s'est revêtue, vous êtes toutes d'accord ? Des habits de princesse, des habits de reine. Ça veut dire quoi ? Elle prend conscience, en fait, de sa force intérieure. Elle prend conscience qu'elle est une reine, Esther. Et c'est pour ça, à ce moment-là, et c'est là qu'elle s'habille en reine. C'est la première fois que c'est écrit « Batilbash Esther Malchut ». Et elle prend conscience qu'elle est une reine et elle s'habille en reine et elle se comporte en reine. Et c'est ça qui lui donne la force de faire un plaidoyer pour sauver son peuple. « Batilbash Esther Malchut ». Il y a aussi énormément de choses à dire à propos des habits dans la Megillah parce qu'on voit plein, plein, plein de choses. Il y a aussi des habits de deuil. Il y a plein de choses par rapport à la Megillah. Justement parce que ça agit sur le mental, ça agit sur l'intérieur, ça agit sur le dénouement des choses. Surtout que Batilbash, qui est, on lui demandait l'exemple. On lui demandait être venu, exactement, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient de si spéciaux, les habits du Kohen Gadol ? Et vers quoi nous, on doit tendre ? Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose de fondamental par rapport aux habits du Kohen Gadol et qu'est-ce que ça voulait dire pour lui et qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies. Il avait, sur son cœur, comme c'est écrit dans les versets. Il avait, comme je vous ai dit, le prochain. C'est quoi ? C'est le pectoral avec les douze tribus. C'est écrit comme ça, Alibo, il va l'avoir Alibo. C'est écrit trois fois Alibo. C'est très important qu'il est sur le cœur. C'est quoi la première fois, première, toute première fois qu'on nous parle du cœur de Aaron ? De celui qui s'apprête a porté ce Hoshem du Kohen Gadol par excellence qui est l'ancêtre de tous les Kohenim. Quand est-ce pour la première fois qu'on parle de son cœur ? C'est quelques épisodes avant. Alors qu'on n'est pas encore sorti d'Egypte et que Hachem se révèle à Moshé et lui dit c'est toi qui as été choisi pour délivrer le peuple juif. Comment y réagit Moshé ? Choisis quelqu'un d'autre. Pourquoi il dit choisi quelqu'un d'autre ? C'est qui ce quelqu'un d'autre ? Ben, Hachem dit choisi mon frère Aaron. C'est beaucoup plus logique. Pourquoi ? Parce que Moshé, il est parti très jeune de l'Egypte. Il est parti de 20 ans à 80 ans. Il est parti 60 ans d'Egypte. À part ça, il n'a même pas connu l'esclamage. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il était complètement out. Il a grandi dans des draps de soie. Aaron, par contre, c'était le rabbin de la Keïla. C'était le rabbin que tu allais voir quand tu te fâchais avec ton mari, quand un Égyptien t'avait maltraité, quand une femme elle n'en pouvait plus. Monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, c'était qui ? C'était pas Moshé du tout. Moshé n'était même pas là. Il n'habitait même pas en Égypte. Il n'était même pas en Égypte. C'était qui ? Aaron, 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 Aaron. C'est celui qui a porté tout le fardeau du peuple juif depuis 60 ans. Donc, on comprend Moshé. On comprend qu'il refuse. Il dit, mais attends, je ne peux pas prendre la place de mon frère. C'est comme, par exemple, si quelqu'un bosse des heures sup et se donne à fond pour un projet et à la fin du projet, c'est une autre collègue qu'elle-même, elle avait recrutée en plus, qui est prise pour la promotion. C'est super énervant. Donc, on comprend Moshé ? Réponse de Hachem, non, non, non. Le cœur de Aaron, il est spécial. Il va te voir. Il va savoir que c'est toi qui a été promu grand rabbin du peuple juif. Mais Oussama Bélibaut, il va se réjouir dans son cœur. Il n'aura aucune jalousie, aucune animosité. Il va, au contraire, il va être très content pour toi. Le cœur de Aaron, c'est très spécial. C'est très spécial. Nous, on n'est pas là à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là. Quand on s'imagine dans des scénarios comme ça, déjà, on a des sueurs froides. Le cœur de Aaron, c'est très spécial. Il n'a aucune animosité, aucune, aucune jalousie. Et ça, c'est unique dans toute l'histoire du peuple juif. C'est pour ça que Aaron, il va engendrer toute la lignée des co-animaux. Comme si cet attribut de Aaron, cette capacité à aimer l'autre, à vouloir le bien de l'autre, à ne jamais se sentir en compétition, a été transmis à tous les co-anims après lui. Et c'est ça qui leur donne le pouvoir, même s'ils sont, par exemple, des co-anims qui ne sont pas spécialement religieux, de bénir le peuple entier. J'ai vu une histoire il y a deux jours, une histoire sur le rabbi de Lubavitch. Et donc, il y a un ko-an qui vient et vous savez, c'était le fameux dimanche où le rabbi distribuait les dollars. Et il arrive et il dit, le rabbi, je vais vous faire une bracha. Et lui, il n'est pas du tout religieux. Et lui, il fait une bracha au rabbi de Lubavitch. Pourquoi ? Parce que de façon inconsciente, de façon intrinsèque, de façon subliminale, il a hérité un peu du cœur de Haron qui est capable d'aimer chaque juif. Et c'est ça qui lui donne le pouvoir de bracha. Donc, c'est quoi la particularité du cœur de Haron ? C'est pas seulement qu'il a le peuple juif sur son cœur, mais c'est qu'il les a dans son cœur. C'est un cœur qui inclut tous les autres cœurs, le cœur d'Haron. C'est très spécial. Et donc, on comprend quoi ? Qu'en fait, Haron, c'est pas seulement des habits. C'est qu'en fait, c'est le seul bégued qui n'est pas bogued. C'est le seul habit, cette fois-ci, qui n'est pas tromperie. Que chez lui, il y avait une parfaite adéquation entre son intériorité et son extériorité. Entre la beauté, la pureté, la splendeur de son être intérieur et de son être extérieur. Et ça, et d'ailleurs, on dit que si le couen n'avait pas ses habits, ça ne faisait pas faire de chevaux aux gens. Et à l'inverse, si M. Langda il mettait les habits du couen gadol, d'accord, et bien ça ne faisait pas faire de chevaux aux gens. D'ailleurs, on voit dans la Megillah qu'Akhaz-Biroch, le roi Assurus, le jour du festin, il a mis quoi comme habits ? Les amis du couen gadol. C'est dit, je sais qu'au moins celui-là, tous les juifs le vénéraient, au moins, si je mets ça, ils vont me vénérer aussi, tu parles. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux. entre l'extériorité et l'intériorité. Et pourquoi ça nous faisait faire tes chouva ? On a dit, la chouva, c'est revenir vers soi, c'est revenir vers son intérieur, c'est toucher à sa déchama. Qu'est-ce qu'on voyait chez Aaron ? On se disait, waouh, on sent, il y a une telle adéquation entre ce qu'il est et ce qui paraît que moi aussi, je veux devenir ce que je paraît. Je vous ai dit tout à l'heure, les apparences, elles jouent en notre faveur parce qu'elles sont un propulseur d'existence, parce qu'elles me permettent de devenir ce que je montre. Et bien, quand je voyais Aaron, je voyais que c'était tellement fort chez lui, c'était parfaitement ce qu'il montrait, ce qu'il était, c'était aussi beau que du coup, moi aussi. Ça me faisait faire t'échouvin. Ça me faisait faire t'échouvin dans le sens où je voulais devenir ce que je montrais. Vraiment du plus profond de mon être. D'accord ? Donc c'est ça aussi l'habit de chez la femme. C'est qu'elle doit se faire belle tous les jours pour se dire la beauté de mon extérieur, ma beauté extérieure n'est égale que de ma beauté intérieure. Et vite vers ça, elle doit tellement se valoriser à l'intérieur qu'elle ne veut pas supporter et se laisser aller. D'accord ? Il y en a pour qui, il y en a qui vont de manière naturelle plus être amenés à privilégier l'intérieur. En disant, bon, le reste, c'est superficiel. Mais le problème, c'est que quoi ? C'est que si on fait ça, comme j'ai dit, on finit par se dévaloriser soi-même. Et à l'inverse, il y en a qui vont plus privilégier l'extérieur, mais si tu ne travailles pas sur toi, finalement, cette beauté que tu vas vouloir travailler, 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 en fait, elle va te mener à ta perte. C'est ce qu'il dit Shlomo Amheler. Il dit quoi ? Il dit, il dit tel un anneau dans le nez d'un porc. Ça, c'est la beauté pour une femme qui est dénuée de jugement. Ça veut dire qu'il n'investit que dans sa beauté, sans travailler son intériorité. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui est un anneau en or, qui à la base est beau, si tu le vois dans ce contexte, sur un animal, tu vas le trouver laid. Eh bien, Shlomo Amheler, il nous dit la même chose. Si c'est la course au paraître et à la beauté et aux apparences et toujours s'embellir sans qu'il y ait de recherche de travail sur soi, eh bien, même cette beauté, on va la perdre. Même cette beauté, c'est la machine à la belle, ne vous inquiétez pas. Même cette beauté, elle va devenir leader. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait en permanence ce cercle vertueux, cette dynamique. Je me mets du vernis sur les ongles et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien avec mes dix doigts aujourd'hui ? Je me mets, du rouge à lèvres et je me dis, tiens, je vais veiller à dire des bonnes paroles aujourd'hui. D'accord ? Je vais mettre la crème hydratante sur les jambes et je vais me dire, allez, je vais aller dans les bons endroits. Je vais mettre du mascara et je vais me dire, je vais travailler mon regard, mon vrai regard, pas seulement mon regard mascara. Mon regard sur les choses, mon regard sur les jambes. Je vais embellir mon regard dans tous les sens du terme. Tu es d'accord avec moi, Lorraine ? La maquilleuse confirme. Alors maintenant, j'aimerais enchaîner sur une dernière partie. C'est quoi ? C'est la tignoute dans tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me disent, mais la tignoute, la tignoute, la tignoute, la tignoute, c'est quelque chose. La tignoute, on va dire, en hébreu, ça veut dire discrétion. D'accord ? Et en fait, c'est le code vestimentaire de la femme. D'accord ? Alors à chaque fois, on me dit, mais tu ne parles pas assez de tignoute. Je dis, vu que le mot tignoute veut dire discrétion, finalement, lui-même, il est appelé à être discret. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui se suggère, mais pas forcément quelque chose qui se dépose à bêtignou, dépose à bêtignou. Je ne m'entendrais jamais parler comme ça. Ceci étant dit, tout à l'heure, je me suis amusée, j'ai tapé code vestimentaire de la reine d'Angleterre, de la famille royale. Je suis tombée sur un article de Voici. Ce n'est pas Torah, truc, truc, truc. Voici.fr Écoutez bien parce que c'est juste exceptionnel. Jupes en dessous du genou Installer des petits poids des poids avec un D-P-O-I-D-S sous la jupe pour ne pas qu'elle s'envole avec le vent et qu'on verrait un genou de la princesse. Ne jamais oublier ses collants. Ce n'est pas incroyable. En fait, ils nous ont juste piqué notre code vestimentaire qu'on a bien d'accord. Épaules recouvertes. Alors, elle, pas forcément jusqu'au coude. Nous, c'est jusqu'au coude, mais elle, ça peut être au-dessus. D'accord ? Mais en tout cas, pas de débardeur, de décolter là. La manicure des femmes, je vous cite, voici, je ne vous cite pas le Osvaldard Lébouchard, je ne vous cite pas un livre de Alarhodotni. La manicure des femmes de la famille royale doit être impeccable en toutes circonstances. D'accord ? Et couvre-chef obligatoire pour les dévainements royaux. Pas mal, quand même. Ils nous ont bien piqué notre code vestimentaire. Parce qu'en fait, il m'en a un code vestimentaire de princesse. C'est ça, en fait, il faut se rendre compte. Alors, c'est quoi l'idée de la tinioute ? D'accord ? L'idée de la tinioute, c'est qu'en fait, je vais faire en sorte de ne pas me dévêtir outre mesure. Je ne vais pas montrer des parties cachées de mon corps. C'est pour ça que vous avez dit, ça va jusqu'au coude, ça va jusqu'au genou. Voilà, globalement, c'est ça. Maintenant, quoi ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je cache ma peau ? Quand je cache mon or ? Eh bien, regardez. Or, ça s'écrit comment ? Ça s'écrit Aïn Vavresh. Alors, il y a un petit secret en Kabbalah, c'est quoi ? C'est que, en fait, le Aleph et le Aïn sont en quelque sorte interchangeables. Le Aleph, il correspond à la partie invisible des choses et le Aïn, c'est son corollaire dans le monde visible. Par exemple, Ocher, mais Ocher. Ocher, c'est quelque chose d'intérieur, c'est je suis contente et Ocher, c'est la richesse extérieure. C'est ce qu'on va voir. D'accord ? Aïn V'Aïn. Aïn, on ne le voit pas, Aïn, c'est ce qu'on voit. Et il y a quoi ? Et il y a Or V'Or. Or, c'est quoi ? Avec un Aleph, c'est ma lumière intérieure. Quand je cache mon or avec un Aïn, ma peau, c'est afin de faire rejaillir mon or, ma lumière. La Tzignut, en fait, c'est une invitation à voir ma lumière intérieure. Et d'ailleurs, quand une femme, elle s'habille avec Tzignut, avec élégance, avec classe, tu te dis, je ne vais pas dégager quelque chose. Parce que tout d'un coup, tu as caché quelque chose, mais pour faire sortir quelque chose d'encore plus important. Je cache mon or pour montrer mon or. ça veut dire contrairement à ce que certains pourraient croire, l'idée de la Tzignut, ce n'est pas d'amoindrir la femme en aucune sorte. Ou, à ce que je l'ai dévalorisé, en aucune sorte. C'est avant tout, comme je vous l'ai dit, une notion de Kavod Hatsumi, de respect de soi. Et c'est vraiment une invitation à faire ressortir mon vrai ami, mon vrai or. D'accord ? Et cette paracha, c'est celle qui parle encore mieux de la Tzignut. Pourquoi c'est celle qui parle mieux de la Tzignut ? Je vais vous expliquer. Cette paracha-là, elle a quelque chose de très spécial. C'est qu'à aucun moment, le nom de Moshé, apparaît. C'est la seule paracha, à partir du Sefer Shemot, de la naissance de Moshé, c'est la seule paracha où le nom de Moshé n'apparaît pas. Pourquoi il n'apparaît pas dans cette paracha ? C'est quoi le secret ? C'est quoi l'histoire qui se cache derrière ? Eh bien, en fait, l'histoire qui se cache derrière, c'est quoi ? C'est que, vous savez, pendant l'Ebné Israël qu'on fait la faute du veau d'or. Le Khet Haïgel. Et Dieu a, on va dire, de la colère envers l'Ebné Israël et a dit « Je vais détruire ce peuple. » Et a dit à Moshé « Je vais redémarrer un peuple à partir de toi. » Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshé ? « Même pas en rêve. » « Mais chine na misifrecha. » « Tu fais ça, Dieu. » « Moi, tu m'effaces de ton livre. » Alors, ce plaidoyer, il a valu que Moshé, il a sauvé l'Ebné Israël. Et du fait qu'il a dit « Efface-moi de ton livre. » Eh bien, en réminiscence de ce qu'il a dit, en petit rappel, eh bien, dans cette paracha-là, le nom de Moshé n'apparaît pas. Donc, Moshé, sa discrétion absolue, totale dans cette paracha, en vérité, c'est sa plus grande louange. Elle est très remarquable. Elle est tellement remarquable qu'on en parle. On dit « Mais il est où ? » En fait, la pudeur chez la femme, c'est la même chose. Elle est remarquable et elle est digne de louange. Ce n'est pas du tout pour qu'on oublie. Ce n'est pas du tout pour qu'elle soit dans un coin comme ça. On ne l'a pas repéré. Mais non, tu l'as repéré par sa classe. D'où je sais ça, d'ailleurs. D'où j'ai une preuve de ça qu'on la repère par sa classe, par son élégance. D'où je sais. Megillat-Ruth. Dans la Megillat-Ruth, qu'est-ce qu'on a ? On a une ancienne princesse qui est devenue juive, qui va venir glaner dans un champ, dans le champ d'un certain Boaz. Elle va glaner des graines. Elle va rentrer chez elle avec. Et Boaz, qu'est-ce qu'il va dire ? Les Mianarazé, Azor, c'est qui cette jeune femme ? Et nos Kachamim, ils nous disent, pourquoi il s'intéresse à Ruth ? Qu'est-ce qu'il a repéré chez elle ? Il a repéré quoi ? Sa timide. Sa grâce. Pourquoi ? Parce que quand elle se baissait, elle ne se baissait pas en avance, qu'il n'essayait voir des choses pas forcément snioutes. Elle se baissait, les genoux en face, comme une danseuse classique. Elle était tellement discrète que Boaz a remarqué sa discrétion. Vous comprenez ou pas ? C'est ça la classe de la femme juive. C'est pour ça qu'après, on peut l'étendre aux autres. Finalement, ce n'est pas seulement pour elle-même, mais c'est aussi pour faire honneur à Achille dans ce monde. D'accord ? Donc, la femme juive, elle est coquette mais discrète. Ou discrète mais coquette. Donc, choisissez la formule que vous voulez. Alors, je terminerai sur ça. Une dernière petite histoire, une histoire du Talmud. Le caméraman en chèvre. Une histoire du Talmud de... C'était Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il y avait un groupe de jeunes femmes qui n'arrivaient pas à se marier. Et Rabbi Ishmael était très, 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 très préoccupé par ses filles. C'était, c'est pas possible. Des jeunes filles qui n'arrivent pas à se marier. Et il s'est dit, quoi ? Il s'est dit, je vais les faire venir chez moi, salon de maquillage. Alors, je suppose que c'est pas lui qui les a maquillées mais il a sûrement demandé à sa femme ou je sais pas qui d'autre. Allez, vous allez les faire belles. Et donc, maquillage, coiffure, manucure, je sais pas ce qu'on peut s'imaginer. Et elles ressortent de chez Rabbi Ishmael. Et on raconte que les unes après les autres, eh bien, elles se sont marinées. De là, Rabbi Ishmael conclut en disant quoi ? En disant, « Kol bnot Israël nehot en » « Toutes les bnot Israël, toutes les femmes juives sont belles. » Et il dit quoi ? « Mais la pauvreté les enlédit. » C'est-à-dire quoi, la pauvreté les enlédit ? Ça veut dire quoi qu'elles sont pauvres ? En fait, il veut dire quoi ? Qu'elles manquaient de ressources pour s'embellir, pour faire ressortir leur vraie beauté extérieure. Pour faire éclater leur beauté. Quoi qu'il en soit, elles sont belles. Zéro doute. Elles sont toutes magnifiques plus les unes que les autres. Et il parle de nous quand il dit ça. Mais il leur manquait quelque chose pour que les autres voient ça. Elles manquaient de ressources. De là, tu n'apprends que quoi ? Je vais vous donner des devoirs. Je ne vous donne jamais de devoirs. Je vais vous donner des devoirs. Tu n'apprends que quoi ? Que tu dois investir des ressources pour te faire belle. Du temps, de l'argent. Je vais lancer un défi. C'est tout simplement de dire que je prends 10 minutes par jour pour prendre soin de moi. Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas mal. C'est raisonnable. Ce n'est pas beaucoup ? Un quart d'heure ? Qu'est-ce que vous en pensez, Chantal ? 15 minutes aussi ? Plus ? Plus ? Je lance pour ça les formules. Non, il faut entre guillemets se forcer. Il faut s'investir. Mais vous allez voir, ça passe très vite. Moi, comme je l'ai lancé du challenge il n'y a pas longtemps, du coup, je me lance pour moi aussi. En fait, 10 minutes, tu as fait du sens si 10 minutes tu as fait ton vernis ou si tu as fait un masque sur tes cheveux. Ça passe très très vite. En fait, finalement, tous les jours, tac, 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 tu prends soin de toi. C'est 10 minutes où tu peux mettre de la crème hydratante. Je ne sais pas, il y a une chose. Ces 10 minutes, elles sont fondamentales dans la vie d'une femme. Vraiment, elles sont fondamentales. Donc, voilà. Mais le rat HM, je vous souhaite et je vous enjoins de prendre soin de votre apparence extérieure et que ça vous inspire intérieurement et que Bézard HM, à chaque fois que vous le faites, vous vous souvenez, vous ancrez en vous que vous êtes une créature extraordinaire façonnée par Akkadosh Baruch Hu lui-même, créée par Akkadosh Baruch Hu lui-même, unique, unique dans sa génération, unique même dans toute l'histoire du monde et que cette vérité, parce que c'est le Hémet, on a dit que le Kavod, c'est le Hémet en fait qui ressort, cette vérité, eh bien, on puisse vivre avec quotidiennement et que ça continue de nous tirer vers l'euro. Hab, avait, qu'on sait, on sait, qu'est êtreiquement terminé ?